Bonjour Noën, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où nous sommes aujourd'hui ? Bonjour, je m'appelle Noën Lebesco, on est à bord de Tara, on est dans le port de Barcelone pour une escale. Où est-ce que tu travailles ? Je travaille au laboratoire de Roscoff, à la station biologique, où je viens de terminer mon doctorat. Tu as deux objets devant toi, est-ce que tu peux nous en parler ? Juste devant moi, j'ai ce qu'on trouve assez fréquemment dans une trousse de toilette, c'est une pince à épiler. On les utilise énormément en science, ça nous sert à collecter des objets de petite taille. Et ça nous permet aussi de ne pas les contaminer ou de ne pas les détériorer en les prenant par leur bord. Et ensuite, devant moi, j'ai une grosse boîte en carton. Et cette boîte, en fait, elle contient des gants. Ce sont des gants qui sont dans différents matériaux. Donc ici, je vais vous en montrer un. Donc c'est des gants qu'on retrouve en chirurgie, qu'on retrouve un petit peu partout. Et donc grâce à ces gants-là, on va pouvoir, une fois qu'on les a mis, travailler et toucher nos échantillons sans les contaminer directement avec le contact de notre peau. Donc sur notre peau, notamment quand on travaille en génétique, on a énormément de bactéries ou de champignons qui peuvent se développer. Et donc quand on va toucher un échantillon, on va le contaminer. Et quand on va le séquencer, on va retrouver ces champignons, ces bactéries. Donc le fait d'utiliser des gants va nous permettre de limiter cet apport en éléments extérieurs. Alors dans quel contexte tu les utilises toi à bord de Tara ? Alors là, en ce moment, je les utilise pour collecter des petits filtres de plancton de 10 microns que je fais après un trait de filet. Et donc ces échantillons, ils sont très précieux puisqu'on va séquencer l'intégralité de la communauté planctonique à partir de là. Donc il ne faut absolument pas que moi je le contamine avec des gènes qui seraient parasites. Merci. 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 Merci.